C'est dans cette maison située à Hassibah Bahadjilfa que vit la sage-femme Samia, emprisonnée en compagnie d'autres sages-femmes, suite au décès le mois dernier d'une mère de son bébé, sur la route reliant Jilfa à Ainoussara, après que trois hôpitaux de la ville aient refusé de les prendre en charge. Aujourd'hui, sa famille a tenu à s'exprimer. Elle avait expliqué à la femme qu'il n'était pas encore temps, alors la femme lui a répondu qu'elle avait été renvoyée de l'hôpital de Ainoussara et qu'on lui avait demandé de se diriger vers l'hôpital de Hassibah Bahadjilfa. Alors ma soeur lui a répondu qu'elle pouvait partir à Jilfa si elle le désirait. Elle ne lui a pas ordonné de le faire, elle lui a demandé si elle le voulait elle-même. Pour ses proches, Samia avait un comportement irréprochable dans son travail. Elle avait d'ailleurs fait des rapports concernant la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le service de maternité de Sidi Bahadjilfa. La responsabilité doit incomber à la direction qui est chargée de désigner le staff médical et d'octroyer des places. Ce n'est pas ma soeur qui est chargée de fournir le matériel médical et l'ambulance. Ma soeur n'a fait que son devoir, elle ne pouvait faire plus. Cela fait deux ans qu'elle n'a pas pris de congé. J'ajouterai une chose, en dix ans de travail, elle n'a eu que quatre heures d'absence. Vous vous rendez compte, tout le monde connaît la bonne réputation de ma soeur au sein de l'hôpital, mais aussi au sein de la ville de Hassibah Bahadjilfa. Des sages-femmes qui plaident leur innocence, c'est une affaire qui reste encore non résolue, mais qui révèle encore une fois la situation actuelle de nos hôpitaux et qui a coûté la vie à une mère et à son enfant.